coucou vous m'avez l'air d'être de travers c'est mieux comme ça entre ma fenêtre et la lumière oui ça fait beaucoup de de trucs dans les lunettes je vais essayer de pas les mettre mais bon vu que ce qu'on est là il est 18h16 nous sommes le 17 mai je suis rentrée j'ai mis mes lunettes mais là voilà le soir je suis un peu plus fatiguée des yeux bref tout ça pour vous dire comme vous l'avez vu dans le titre que je suis pas chichichoch je suis passée chez aldi et parce qu'en fait la semaine dernière je j'ai tombé le nez dans l'eau comme on dit parce que j'ai été voir faire un petit tour chez lidl famille elle avait trouvé du scrap franchement j'avais trouvé du scrap mais bon moi il n'y avait rien du tout franchement vu que c'est des rayons fermés normalement ben nous ils ont bien respecté et les rayons étaient fermés et il ya une ça doit faire une quinzaine de jours moi à peu près ouais enfin on va dire entre 15 jours et trois semaines avant on avait un leader price je vous raconte toute ma vie avant on avait un leader price assez grand et ben ils sont le leader price a fermé et on avait un tout petit aldi et le tout petit aldi maintenant est venu s'implanter à l'endroit du du magasin leader price voilà maintenant on n'a plus de leader price mais on a un plus grand aldi et ben là je finissais à 17 heures et je me suis dit à personne qui m'attend à la maison à part nichi puisque mes deux zigoto travaillent maintenant donc non non mais c'est bien c'est bien moralement c'est bien et je me suis dit à personne qui m'attend je vais aller faire un petit tour voir comment il est le aldi bon j'ai acheté trois quatre bricoles pour manger du lait de la charcuterie qu'est ce que j'ai pris d'autre je voulais des fruits mais bon après je les ai vus au tout début je voulais faire le tour et et quand et après à la fin j'avais déjà des trucs quand même assez lourd bas au bout d'un moment j'ai dit bon bah tant pis pour les fruits on ira une autre fois et je tombe sur quoi je tombe sur quoi sur du loisir créatif donc forcément dans les bacs à fouilles là bah forcément coco elle a fouillé mais quand on fouille on trouve ou pas bon ils sont pas donnés franchement je trouve qu'ils sont pas donnés mais vu qu'en ce moment j'aime bien même ça fait un petit moment j'aime bien les choses avec des petites touches de doré bah là je suis servi et en plus c'est des choses sur le thème de pâques donc moi c'est pas que toute l'année il ya des petits lapins des petits animaux toute l'année chez moi 4,99 la planche de stickers alors peut-être ils les ont sorti avant pour pas 15 c'est certain même mais je les avais pas vu je n'avais pas spécialement cherché alors de toute façon je vais les défaire 189 autocollants mais bon je vais les défaire je vais vous les montrer hop de toute façon je les laisserai pas dans leur pochette ah bah on voyait tout là il y avait tout il y avait tout là de récapiter alors les petits arrosoirs ça c'est trop mignon les petites fleurs et tout vous voyez il y a du la paillette du doré du tout ça donc ça je le casse facilement un peu partout les petites minettes là elles sont tellement choux que ça se casse un peu partout vous voyez c'est mignon comme tout ça donc ça j'aime beaucoup ensuite alors là c'est pas du doré c'est du argenté mais bon c'est pour pas que je vais le mettre dans ma dans ma boîte de pâques dans mes une de mes deux boîtes parce que j'ai tellement tout de pack que voilà alors par contre cela par contre cela je vais les garder à côté de moi voyez il y a des petits reflets dorés c'est trop trop mignon voilà alors je sais pas si c'est en ce moment c'est normal ce soit en ce moment ou si c'était des anciens trucs comme ils ont déménagé ils ont ressorti leur vieillerie mais moi j'aime bien les vieilleries comme ça là il ya encore des petits lapins super mignon des petits animaux des fleurs avec des petites touches de bas de rose très très poudré et du doré donc je kiffe je parle pas comme ça et là ce sont des lettres pourquoi pas mais bon général il n'y a jamais assez de lettres dans ces trucs là enfin on n'a pas toujours ce qu'on a besoin oui il y en a qui sont pailletés donc bon ça c'est moyen ce genre de d'alphabet c'est sympa mais j'ai du mal à m'en servir parce qu'il n'y a jamais toutes les lettres mais alors je mets ça à la poubelle mais c'est sans compter que coco elle en a trouvé un deuxième donc j'en ai pris un deuxième donc forcément les lettres j'arriverai peut-être à les à les mettre réflexions faites quand je me dis que les deux là ça fait 10 euros je me dis ça fait chère par contre j'ai trouvé un truc pas cher du tout et j'en ai pris deux mais de toute façon il y en avait deux j'en aurais plus peut-être que j'en aurais pris plus des petits kits comme ça alors j'en ai pris deux je vais pas vous montrer les deux je vous en montre que un à 99 centimes on dirait presque des étiquettes de nose jaune fluon comme ça et c'est pour faire des petits sachets cadeaux en cellophane mais ça on n'est pas obligé de les utiliser tel quel donc il ya des petits sacs en plastique donc ça c'est bien il ya du petit ruban blanc ça c'est bien il ya des très jolies étiquettes pastel rose blanc gris vert voilà alors si je me baisse c'est que mon siège les baisse donc là j'ai l'impression que ma ratatine oh la la ouf je suis toute rouge tout oh dis donc j'ai une sale tronche bon allez écoutez moi me regardez pas voilà voilà des jolies petites étiquettes et ça je trouvais sympa je me dis au pire au pire au pire je fais des découpes dedans voilà ce sont des bases pour faire des emballages des sachets donc il ya du rose comme ça et du du turquoise clair vert bleu je sais pas comment on dit c'est pas du vraiment du mint du mint pastel je sais pas si ça existe voilà avec des petits pois donc forcément ça ça va me servir c'est obligé donc j'en ai pris deux 1 99 centimes on en prend deux ça c'est quoi ça c'est l'emballage je le mets avec ensuite ensuite alors je pensais avoir reposé un truc pour avoir repris l'autre mais au final j'ai pris les deux bon bas ça me gêne pas plus que ça à vrai dire 4 99 également c'est tout un kit de feutrine mais t'en as déjà plein de la feutrine coucou oui mais là c'était quand même plein de jolies couleurs pastel 4 99 également voilà et il ya même le fil à broder assorti donc je trouvais ça très très bien parce que quand on découpe ou coup et ben avoir les fils assorti c'est quand même vachement bien alors apparemment il ya deux épaisseurs ah oui dit donc et ah oui cela est hyper épaisse alors je sais pas c'est pour faire quoi non il ya deux couches non il ya qu'une couche et ben celle là elle est très très épaisse et au toucher elle est vachement épaisse bon du rose pâle du blanc impec donc comme je vous disais les petits fils à broder et on a tout plein de couleurs j'étais au téléphone avec mamie quand je faisais les couches pour y'a ça y'a ça me fait arrête je vais te tu vas me donner envie d'aller à l'idol je vous ai dit là on est le 17 mai couleur chair là c'est très très bien hop hop et hop donc c'est des couleurs très sympa ah j'ai même des gabarits à bas ça c'est cool ça c'est très très sympa des gabarits pour faire des fleurs des lapins des trucs ah non c'est franchement c'est top donc elle a pris ça en une fois et je pensais avoir reposé ça pour avoir repris celui que je vous montrez mais au final j'ai pris les deux j'aurais dû reposer une planche de stickers ah oui je vous ai pas montré un kit comme ça tout est dans le thème de pack mais c'était quand même vachement pas pastel et tout il ya du fil chenille ça j'aime bien ni j'ai aussi elle adore elle adore jouer avec ça ça c'est pas pour toi donc du fil chenille il est très très long voilà tout rose en plus donc impec il ya encore du fil à broder je crois que c'est même pas encore les mêmes couleurs que tout à l'heure moi aussi le vert il ya que le vert qui est pareil mais sinon c'est bien ça c'est quoi on dirait du papier de soie ça c'est bien pour faire oui c'est du papier de soie oui je vais le sortir j'arriverai pas à le remettre dedans mais je vais sortir ah oui des belles des belles grandes feuilles des fois pour faire un emballage quand on envoie c'est sympa aussi très joli très joli printemps kit créatif ah bah il ya la liste attendez je mette mes lunettes pour ouvrir la liste il ya huit cartons colorés huit papiers dessins couleurs six cartons à motifs deux papiers transparents ça c'est cool de carton ondulé cinq papiers de soie cinq fils chenille et deux fils à broder derrière il ya des trucs mais ça m'a l'air un peu complexe on verra bien donc du carton ondulé ça c'est bien oulala tout un schéma pour faire des créas des gabarits et tout ça là le papier ondulé blanc ensuite 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 alors du cardstock on va dire alors nous avons du bleu du bleu vert du jaune du marron du rose je vais tout sous les maîtres en éventail voilà ça c'est en un peu en cardstock ensuite on a du papier à cela et c'est sympa ça c'est vraiment sympa pour faire de l'embossage comme je vous avais fait la mais en blanc et là par contre je pourrais faire une autre couleur sur du sur du papier transparent comme ça c'est comme du calque mais celui-là il est légèrement jaune et celui-là il est rose voilà voilà ensuite on a je crois que c'est à peu près les mêmes couleurs ainsi si je dis pas de bêtises pour une fois ouais ça m'a l'air d'être les mêmes couleurs et il y a du blanc aussi alors il y a une feuille de blanc épais une feuille de blanc légère donc je vais mettre la feuille de blanche légère là vous voyez c'est les mêmes couleurs que tout à l'heure ça c'est le papier plus fin et ça c'est le papier hop là plus épais voilà vous voyez que c'est ça s'accorde voilà et du papier à motif donc là avec des fleurs là oh j'adore j'adore avec des découpages voilà là bon bah les fleurs je vous les ai montré bon là les oeufs de Pâques quoique les oeufs là avec les fleurs c'est très joli celui-ci est très joli ça j'aime bien ça passe vert avec des petits pois et ça un arrosoir avec des petits lapins et des fleurs donc franchement les kits là ils sont vraiment sympas pour le prix les stickers hein c'est cher ouais on est d'accord on est d'accord c'est cher bref voilà j'avais envie de partager ça avec vous si vous avez un Aldi bah allez faire un tour dans les bacs à fouilles là peut-être que voilà peut-être qu'ils ont sorti leur truc ou peut-être c'était que chez moi je sais pas je pourrais pas vous dire j'ai pas vu les catalogues peut-être il faut se renseigner au niveau des catalogues et tout mais euh oui vous voyez pas mes yeux pardon mais euh mais voilà bon c'est un peu cher mais euh mais ça m'a fait plaisir voilà bah écoutez je vais boire mon petit verre du jus de fraise et euh non c'est pas du rosé c'est pas du rouge c'est de la fraise j'ai acheté du sirop de fraise sur Aldi bah ouais ça donne sorte de parler et euh oui je mets ça à la poubelle et je vous dis bah très très bientôt maintenant faut que je range tout bah bravo voilà c'est à cause de vous ça je vous ai montré et maintenant c'est le bazar sur mon bureau bon bah écoutez je vous laisse je range tout ça et bah mamie si t'as envie d'aller faire un tour d'entroi elle le dit bah tu vois tu fais comme tu veux voilà allez je vous fais des bisous et je vous dis à très très bientôt dans une autre vidéo c'est très inspirant tous ces petites nouveautés allez je vous laisse je vous laisse je vous laisse ok je vous laisse allez bye et je vous laisse Merci.